Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Focus 1 Day Live, aujourd'hui je vais vous parler de Scorchlands, un jeu qui est sorti il y a quelques semaines, qui est orienté gestion, mais d'une façon assez particulière puisqu'on va réellement pouvoir déplacer notre personnage et faire construire des cases quand on est dans un secteur où on peut voir où on veut construire. Donc c'est un système qui est assez original, qu'on pouvait par exemple retrouver dans Riftbreaker, qui lui était plutôt orienté Tower Defense Exploration Action. Ici c'est moins orienté Action, mais vous allez voir que le concept est plutôt cool. On va commencer une nouvelle partie en campagne, le prologue c'est une sorte de gros tuto, mais ici je vais plutôt m'intéresser à vous expliquer un petit peu tout en début de partie de façon très progressive. Donc c'est un jeu orienté gestion dans lequel on va devoir simplement tenter de coloniser une terre et de la terraformer pour essayer de pouvoir y habiter. On va contrôler un habitant de ces territoires qui est une sorte d'oiseau. La planète sur laquelle on va arriver n'est pas franchement accueillante, il y a de la lave, il y a des terres un petit peu désolées, mais ce gros bâtiment qui est notre bâtiment principal va pouvoir un petit peu changer la donne en transformant autour les choses en plaine et en forêt. Et on va donc devoir tenter de récolter des ressources. Donc on va contrôler ce petit personnage qui est ici. Librement on ne va pas pouvoir mourir, même s'il y a des ennemis dans le jeu, ils ne vont pas nous attaquer, ils vont simplement bloquer des cases. Il faudra essayer un petit peu à travers un mini-jeu de contrôle de secteur de les repousser et de les vaincre. Et donc on a toute cette zone qui est à nous. D'ailleurs on peut dézoomer à fond si on veut un petit peu mieux voir ce qu'on a à disposition. Et en fait on va créer tout simplement des colonies à des endroits qui nous semblent intéressants pour récolter un certain nombre de ressources. Alors pour ça on va créer justement une colonie. Le pylône va être le symbole du cœur de la colonie qu'on est en train de créer. Et autour on va pouvoir voir qu'il y a une zone d'influence, qui est donc la zone dans laquelle on va pouvoir créer. Je vais confirmer. Le bâtiment est créé. Donc on peut voir là la zone qu'on va utiliser. Et on va avoir l'ensemble des bâtiments qu'on va pouvoir faire en bas, qui sont séparés en différents tiers, qui vont se libérer de façon très progressive, parce qu'on a un système de recherche qu'on peut voir ici, qui va par exemple permettre de faire des éléments logistiques pour déplacer entre les colonies des ressources, avoir un peu plus d'unités justement comme je disais pour repousser les adversaires, agrandir la zone de chacune des colonies, ce qui sera évidemment très pratique, ou encore créer davantage de colonies, ce qui sera naturellement plutôt chouette. Alors le jeu au niveau des ressources va avoir un système qui va être basé sur les chiffres principalement. Il n'y a pas forcément de déplacement de ressources à l'intérieur d'une même colonie. Donc par exemple, je vais créer de la pierre. La pierre, ça se crée évidemment quand on a autour de la montagne. Donc on va par exemple pouvoir mettre ici, sachant qu'on ne va pouvoir consommer que ce qui est dans la zone. Donc là on voit que ça met un, et ici un peu plus, parce que tout simplement, il n'y a qu'une seule zone qui va être consommée. Si je mets ici, c'est la zone qui est là. Donc que je mette là ou là, tout le reste est à l'extérieur. Les bâtiments sont gratuits à créer également. Donc par exemple, là je vais pouvoir mettre la max, comme ça, hop, tranquillement. Et donc là on peut voir qu'en rouge, je crée actuellement 21 morceaux de pierre, 21 unités. Et ensuite on va essayer de transformer un peu les choses. Alors on va avoir des transformations successives d'unités. On va donc à partir de la pierre pouvoir créer des blocs de pierre. Les blocs de pierre, ils vont pouvoir à partir des ressources qui sont autour, transformer la pierre en tablette. Donc par défaut, ça crée deux, mais il y a une zone d'influence qu'on peut le voir autour. Si je le mets près de créateur de pierre, et bien ça va consommer davantage de pierre pour transformer en tablette. Et donc on va pouvoir gagner de la place, parce qu'évidemment la place va être plutôt importante, étant donné que la zone est limitée en taille. Donc on va essayer d'en refaire un qui va consommer environ 7. Alors 6 c'est bien, voilà. Et donc là, j'ai converti l'ensemble de mes pierres en tablettes. Alors pour l'instant c'est bien, parce que les pierres je ne peux rien en faire d'autre que des tablettes. Et en fait, pourquoi est-ce que je fais des tablettes ? Parce qu'après je vais pouvoir faire des tablettes de pierres. Alors cette fois qu'ils sont vraiment des éléments qui vont être utiles de manière directe, puisque c'est en fait une des ressources principales pour faire de la recherche au début. Donc on va pouvoir poser ça. Et là on voit qu'en haut à gauche, mon nombre de tablettes augmente. Alors il faut bien que je fasse dans la zone, pour qu'on voit les options. Là j'ai encore 8 tablettes à faire. Donc là, hop. Ah, alors là j'ai fait un en trop, on va le détruire. Voilà. Donc là je suis à l'équilibre. J'ai 20 tablettes que je vais pouvoir dépenser. Et ces tablettes, donc avec le symbole rose au milieu, et bien c'est justement des points de recherche de tier 1. On peut voir que sur les tiers 2, il faudra d'autres catégories. Alors non, ce n'est pas montré, mais il faudra des tablettes jaunes en gros. Donc ce qu'on va pouvoir faire par exemple, pour avoir un peu plus de ressources d'emblée, on va pouvoir dire par exemple, qu'on veut augmenter la taille de notre colonie. On va pouvoir faire plus de colonies. Et puis là après, il faut 8. Il faut 4. Donc là je pourrais. Il faut 15. Je ne peux pas. Et là il faut 8. Et 8 va me débloquer de nouveaux types de ressources que je peux faire. De l'éther et ici de l'essence poudreuse. Alors ça, c'est quelque chose qui m'intéresserait bien. Malheureusement, pour pouvoir le faire, il faut d'abord que je fasse la logistique. Donc je vais faire le nécessaire pour débloquer la suite. Et je vais pouvoir me faire une nouvelle colonie. Alors déjà, j'ai acheté un truc qui me permet d'agrandir ma colonie. Donc ici, on va le faire là. On va dire qu'on veut un rayon de plus. Et pouf, on en a plus. Et donc là, je vais pouvoir étendre. Alors déjà, ça me rapporte un peu plus de ressources, parce que les collecteurs de pierres qui étaient au bord, eux, ils ne pouvaient pas collecter ce qui était en dehors de la zone. Maintenant, c'est dans la zone. Donc je vais pouvoir rajouter quelques petits collecteurs comme ça. Sachant qu'également, quand on place des collecteurs près d'autres collecteurs, même si eux ne font rien, on peut voir que ça va booster les éléments qui sont autour. Donc en fait, là, ça va augmenter un peu la quantité de ressources de pierres qu'ils font, même si eux-mêmes, directement, ne font rien. Donc là, j'ai gagné un peu plus de pierres. Je vais pouvoir recommencer un petit peu plus à faire de la collecte et de la transformation. Donc par exemple, ici, on va pouvoir faire ça. J'ai 30 de blocs de pierre. Et donc, je vais pouvoir faire mes tablettes. Donc on va recommencer comme tout à l'heure, de la transformation. Paf, paf, paf. Et donc maintenant, j'ai plus que 15 de dispo, parce que j'en ai utilisé 20 déjà. Et donc maintenant, je peux débloquer les deux éléments et notamment l'essence. Alors, on a à chaque fois dans les différents tiers, on va toujours avoir un système de tablettes. Donc là, par exemple, la tablette qu'on devra faire pour le tiers 2, c'est ça. La tablette du tiers 3, c'est... Je ne sais plus. C'est l'une de celles par ici. Et à chaque fois, on aura également de l'essence à créer. Donc l'essence poudreuse ici. Ici, c'est l'essence qui est verte. Ici, on a l'essence qui est bleue. Et ça, en fait, ce sont des éléments qui vont nous permettre de terraformer le territoire, parce qu'en fait, il va y avoir plein de biomes. Et justement, les tiers, en réalité, ce sont des tiers qui correspondent aux différents biomes qu'on va pouvoir débloquer de manière successive qui vont nous permettre de les créer où on veut. Donc là, on voit que, par exemple, pour le terraforming, on a besoin de 10 essences poudreuses. Alors là, c'est décalé. Le jeu est en accès anticipé. Il y a déjà de quoi s'occuper un petit peu. Donc là, il va me falloir de l'essence poudreuse. Et l'essence poudreuse, en fait, on le fait avec l'éther. Donc l'éther, pour pouvoir récolter des ressources, ça prend tout simplement ces espèces de petits machins roses. Donc ça en crée autour. Donc il faut en mettre pour que ça augmente l'effet. Donc maintenant, j'ai 26. Et je vais pouvoir faire les essences poudreuses. Donc est-ce qu'il y a des choses que ça booste ? Non, ça n'a pas l'air. Donc je vais le mettre au bord ici. Ah, là, je suis en déficit. Alors, j'ai l'impression qu'être en déficit, ce n'est pas si grave, en réalité. Donc là, j'ai des points qui vont être créés pour ça. Alors les essences, la particularité, c'est qu'il faut les ramener à l'élément qui est ici. Donc c'est à ça que va servir le canon qu'on a libéré tout à l'heure. En fait, c'est un canon qui va pouvoir transporter les ressources. Donc il va falloir que je m'occupe de la logistique, que je fasse un transfert laser. Alors il faut faire attention, il faut bien que ça aille ici. Donc j'ai l'impression que... Ou alors c'est ici plus. Ouais, c'est ici. Donc il faudrait éventuellement un canon qui vient là. Alors est-ce que je transférerais ? Je ferais une colonie ici pour pouvoir transférer vers là. Ou alors on a une autre possibilité, c'est d'utiliser des miroirs. Mais pour ça, il faut quand même une colonie. Donc là, il faudrait qu'il y ait un truc, un canon qui puisse être ici. Et il faudrait que je puisse récupérer éventuellement une autre ressource d'ici. Donc je pourrais mettre une colonie là. Éventuellement, ça me simplifierait peut-être la vie. Allez, on va faire ça. C'est peut-être pas idéal en termes de... de positionnement, mais ça va me permettre de simplifier un peu la suite. Donc on va faire le canon qui va transférer de là à ici. Alors je ne sais plus comment on retourne les canons. R. Tac. Comme ça. Et ensuite, on va faire le canon qui va donner la ressource. Donc ici. Alors comment ça marche, tout simplement, c'est qu'ici, j'ai des ressources qui sont créées. Qu'on peut voir en haut. J'ai un excédent de 7, par exemple, en essence poudreuse. Donc je vais dire tout simplement, cet excès, je vais le mettre ici. et tu transfères l'intégralité. Alors on peut évidemment gérer la quantité. Ici, notamment au milieu. Et donc maintenant, les 7 sont retirés. Donc maintenant, je suis à 0. Et les 7, ils sont ici. Et puis à l'inverse, je vais pouvoir dire ici, toi, tu as un excédent de 7 de ça. Tu l'envois à la machine qui est ici. Et donc maintenant, dans le terraforming, j'ai 7. Donc là, il m'en manque encore 3. Et après, je pourrais débloquer un nouveau biome. Donc on peut créer plein de choses. Par exemple, ça a pu être intéressant de faire une autre colonie par ici. Il y a plein de pierres, il y a plein d'essence. Donc ça pourrait être cool. Ici, je n'en ai pas beaucoup. Là, c'est vrai qu'il n'y a pas du tout de pylône. Alors on peut également faire le nécessaire pour créer des ressources ici. Si je veux par exemple davantage de tablettes pour les recherches du biome 1, je peux le faire ici. Donc dans ce cas-là, on refait un peu ce qu'on a fait avant. La même logique. Donc là, j'ai plein plein de pierres. Éventuellement, je booste un peu tout ça. On se fait ensuite les transformations en blocs de pierres. 56. Et puis là, je vais pouvoir faire tout ça par exemple. Parce que cette colonie, je pense que ça ne va pas me servir à grand faute d'autre. Donc autant que ça serve avec des points de recherche. Donc j'ai 28. Donc là, par exemple, je ne peux pas acheter de nouveaux trucs. Par exemple, je vais acheter des petits soldats. On verra tout à l'heure à quoi ça sert. Là, je peux même en acheter encore davantage. Là, je peux faire plus de colonies. Alors on va prendre ça. Et ça. Et puis au passage, est-ce que je peux débloquer carrément le tiers suivant ? Je le peux. Alors tout ça, ce sont des trucs qui vont principalement me servir, notamment la deuxième ligne, pour des ressources de biome 2. Actuellement, je suis dans le biome 1. Donc ça ne m'intéresse pas énormément. Donc il va falloir que je fasse une colonie pour finir d'avoir les essences pour le bâtiment central, pour le terraforming. Donc je vais faire une nouvelle colonie. et on va la faire là où il y a pas mal de trucs. Donc par exemple, par là, ça pourrait être pas mal. Il faudra que ça entoure un petit peu, mais en même temps, si je le mets en plein milieu, ici, ça peut être bien. Donc là, je vais faire un secteur qui est spécialisé dans la récolte. Donc on va pouvoir faire ça comme ça. Là, ça prend un 2 de distance. Là, ça entouffe un. Là, c'est pas terrible. Après, il faudra que je transfère également ici. Donc il faut que je fasse attention. Là, ça touffe. Encore des trucs. Et là-haut, il y a là éventuellement ou là. Et il y a là. Mais là, je vais en avoir besoin ou pas. Non, là, je peux. Donc là, je suis vraiment spécialisé à priori dans la création. Alors par contre, il faut que je le convertisse. Est-ce que j'ai laissé assez de place ? Ah non. Ouais. Du coup, j'ai été stupide. J'ai beaucoup de trucs de base, mais je n'ai pas de quoi transférer. Alors ce que je peux faire, c'est... Je vais faire deux canons. Enfin, plus. Je vais faire un laser ici. Je vais rien convertir du tout. Je vais envoyer l'intégralité de mes essences de base, de mon Ether, je veux dire. Donc lui, il est blindé d'Ether. Et vu qu'il a encore plein de places de dispo, c'est à lui que je vais demander de tout transférer. Ce sera le plus simple, je pense. Surtout qu'apparemment, ça gagne un boost. Alors c'est indiqué les boosts, sur quoi ça nous les donne. Bonus de plus 50 s'il y a un limbo, une ferme ou un foyer. Ah oui, il y a des foyers aussi. Je ne sais pas, j'oublie ça. On peut créer des maisons qui boostent les effets des éléments qui sont autour. Alors par contre, ça me fait passer dans le négatif ici, mais ce n'est pas grave. On va quand même transformer un peu plus tout ça. Est-ce que j'ai assez pour transformer ? Ce serait dommage que ce ne soit pas le cas. Alors non, je n'ai pas assez pour transformer. J'ai 27 en rab. Du coup, peut-être que... Alors pour l'instant, les canons ne peuvent transférer qu'un seul type de ressources. Mais plus tard, on pourra en faire davantage. Donc ici, maintenant, et par contre, il faut que j'augmente parce que j'ai plus 7, j'ai 12. Donc on va aller au max. Voilà, à 20. Donc j'ai 20 qui est envoyé là-bas. Et donc maintenant, normalement, le terraforming, eh bien, j'y ai accès. Non, ici aussi, il faut que je change parce que là, j'envoie beaucoup, mais ici, c'est stocké du coup. Du coup, ici, il faut augmenter. Voilà. Et donc là, j'ai atteint le premier objectif. J'ai terminé, entre guillemets, ce que je dois faire dans le premier biome. Et donc, ça va me débloquer le biome 2. Et je vais pouvoir utiliser le terraforming. Et je vais pouvoir décider où est-ce que je veux avoir un nouveau biome. Donc ce qui est rigolo, c'est que je peux décider où est-ce que je veux me placer. Alors, il faut que je fasse attention parce que ça peut modifier ce que je vais faire. Par exemple, si je crée là, j'anéantis tout ce que j'ai fait parce qu'il n'y a plus du tout de pierre. Enfin, il y a de la pierre encore, mais il n'y a plus de certaines ressources. Donc, on doit quand même faire attention. Il y a également l'eau qui peut être important. Par exemple, pour l'exemple, je vais me mettre par ici. Et donc là, ça va transformer tous les éléments. Et on va avoir des ennemis. Et donc là, on a tous les éléments du tiers 2. À présent, que je vais pouvoir créer les bâtiments puisque j'ai le biome qui est associé. Allez, on passe l'histoire pour l'instant. Et on va pouvoir essayer de faire des choses. Alors, le système de combat dans le jeu, combat avec des grosses guillemets, ça fonctionne avec les petits guerriers que j'ai créés en dessous, que j'ai libérés. En fait, c'est une histoire de contrôle de zone réellement. C'est-à-dire, j'ai deux guerriers. Les guerriers ne peuvent pas mourir. Mais vous voyez qu'en fonction de là où je les mets, on a un nombre de cercles. Alors, c'est des quarts de cercles ici. Donc moi, j'ai deux points, par exemple, d'attaque. Et lui, il a également deux points. Donc actuellement, on est à égalité en termes de puissance. Par contre, si je déplace ce personnage-là ici, cette fois, on est en surreprésentation parce qu'on a un effet sur toutes nos cases. Et donc, on a l'ascendant sur lui. Quasiment. Il manque juste un personnage, je pense. Voilà. Et si je le mets là, là, il n'a absolument plus aucune puissance sur nous. Donc il va falloir, en fait, trouver dans quel ordre entourer les adversaires. Là, la case ici, je ne peux pas y aller. Si j'essaie d'y aller, je suis repoussé. Donc je vais rapprocher un personnage ici. Ce qui fait que nous, on a deux contrôles ici. Lui, il n'a que un parce qu'il a un autre contact. On est ici. Là, on gagne également une zone de contrôle et on se rapproche. Et du coup, on l'élimine. Toutes les cases rouges sont bloquées normalement. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument essayer de bien entourer. Alors ici, c'est plutôt simple puisque c'est vraiment le début. Mais il y a des zones qui sont un peu plus avancées, notamment dans des zones volcaniques qui vont nécessiter d'avoir beaucoup plus de bons hommes parce qu'on va vraiment devoir entourer massivement les adversaires pour espérer les vaincre. Donc là, c'est bon. Je peux ranger mes guerriers tranquillement. Et puis, on va pouvoir commencer tranquillement. Donc je pourrais continuer à faire des colonies de biome 1 si j'ai besoin encore d'éléments de recherche, par exemple, ici. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Néanmoins, il faut quand même savoir qu'il y a des éléments de tiers 2 qui auront besoin des tablettes du biome 1. Même si globalement, ça va plutôt être maintenant des tablettes du biome 2 comme on peut le voir ici. Mais il y a encore des trucs, par exemple, ça qui font des tablettes de biome 1. Et puis ici, il faudra des trucs mixés. Mixed. Donc il faudra un petit peu essayer de continuer d'avoir des ressources. Là, je pourrais très bien, par exemple, faire une autre chose. Notamment les essences que je crée également pour le biome. On voit que j'en ai encore un rab. C'est tout simplement si je veux à nouveau créer du désert. Étonné que c'est des biomes qu'on crée, au même titre que les biomes qui touffent les plaines. Il y a peut-être de la place limitée. Puis il faut garder en tête que nos différentes colonies, elles vont s'agrandir. Donc il y a un moment, elles vont pouvoir un petit peu se rentrer dedans. Par exemple, celles-là sont finalement assez proches. Donc si j'augmente de 1 la taille, celle de droite va s'étendre de 1 vers là. Celle de gouffre aussi. Donc il va y avoir un blocage mutuel de la colonie. Ce qui fait que j'ai une colonie qui sera bloquée en taille, qui va perdre des cases potentielles qu'elle aurait pu avoir rien que pour elle. Donc il vaut mieux essayer de les éloigner. Là, je les ai mises un peu proches. Donc ce n'est pas forcément le mieux. Alors ici, on va avoir des choses un peu plus compliquées. On va se faire une colonie par exemple par là. Alors on peut explorer également. Mais au début du jeu, comme je disais, c'est la zone volcanique. Donc il y a des choses qui peuvent être intéressantes genre uniquement les terres. Et puis surtout, on peut tomber sur des ennemis comme ici. Sachant que les ennemis protègent le cristal. Et si on arrive à atteindre le cristal, eh bien on détruit tous les ennemis du lot. Donc par exemple, cet ennemi, il ne sera pas trop difficile à éliminer. Et là, je peux directement aller au milieu parce que l'aléatoire de la création a simplifié les choses. Mais il y a des endroits potentiellement qui seront un peu plus pénibles. Alors toujours la même idée, c'est que les monstres ne font que me bloquer. Mais en soi, ils ne sont pas beaucoup plus pénibles que ça. Donc là, on est sur 1-1. Là, on est sur 2-2. Hop, viens là. Donc ça me fera de la place pour plus tard et éventuellement si je veux faire de nouveaux biomes, ça pourrait être intéressant. Sachant qu'il faut également garder en tête que potentiellement, les biomes qu'on va créer vont devoir communiquer entre eux. Enfin, plutôt les colonies qu'on va créer vont devoir communiquer entre elles avec les différents lasers. Donc il faut quand même qu'il y ait un axe qui soit possible. Sachant qu'à priori, je pense que la taille du rayon du laser est infinie. il ne faut pas qu'il y ait un obstacle entre une montagne ou un élément ou une forêt ou n'importe. Ce qui fait qu'on n'a pas forcément beaucoup de solutions potentiellement. Mais au moins, si je veux créer un nouveau biome, c'est plutôt pratique parce que je pourrais le faire au milieu de ça plutôt que de détruire de ma plaine dont je peux potentiellement avoir bien besoin. donc on va retourner rapidement au biome de terre et puis on va construire les premiers bâtiments et puis je m'arrêterai là pour la présentation du jeu qui est vraiment très chouette. On passe un bon petit moment dessus. La difficulté n'est pas spécialement élevée, c'est surtout de l'organisation globalement. Donc ce que je vais faire c'est que je vais créer une nouvelle colonie. Je vais la mettre par exemple par ici pour avoir un peu de place et puis directement dans la foulée je vais l'agrandir d'un coup comme ça. Sachant que au niveau recherche je peux également faire le laser amélioré qui me permet de débloquer la capacité de me téléporter d'un laser à un autre et après on aura carrément le laser qui permet de transporter non pas une mais deux ressources ce qui sera évidemment pratique puisque ça va m'économiser de la place. Là on peut avoir également de l'agrandissement de taille on retrouve le nombre de colonies le nombre de bonshommes après l'amélioration des performances augmente les vitesses de course de tout le monde de 15% donc c'est pour les déplacements de personnages et puis là on va pouvoir débloquer de nouveaux types de bâtiments également ou des équipements de combat pour rendre nos guerriers un peu plus puissants. Donc dans le tiers deux qu'est-ce qu'on a ? Il va falloir qu'on crée des ressources rouges par exemple comme ça il va falloir qu'on crée des ressources vertes et des ressources jaunes qui vont marcher exactement de la même façon que si c'était de la pierre classique mais c'est un truc qui est spécifique a priori au biome du désert. Ensuite on va avoir de la poussière arcanique qui va consommer simultanément les trois types de ressources alors pareil je peux mettre ça ça booste tout le monde et ça consomme encore plus donc là par exemple j'ai 21 de poussière arcanique derrière il va falloir que je fasse du métal arcanique le problème c'est que le métal arcanique pour en faire il me faut du charbon et le charbon et bien je n'en ai pas donc il va falloir que j'en crée alors le charbon c'est tout simplement à faire avec de la forêt et de la forêt j'en ai j'en ai là-haut alors si j'avais été malin typiquement j'aurais dû en connaissant mieux le jeu me souvenir que j'aurais besoin de charbon et donc j'aurais pu faire une colonie par ici avoir un truc qui dans sa zone a du accès aux arbres pour faire le charbon envoyer le charbon via un laser via une colonie qui serait ici et donc là j'aurais pu commencer à me faire mes tablettes jaunes par exemple au lieu d'être là parce que ici je vais être un peu en difficulté alors on a le droit de faire des des virages au laser parce qu'on a un élément en plus du canon classique qui est une une catapulte à miroir donc je vous montre comment ça marche simplement on pose ça là et ensuite on peut si on veut tourner le laser pour orienter donc si j'ai un canon par exemple qui tire là je suis dans un axe qui n'est pas terrible mais en admettant que j'ai un rayon laser qui passe par là je pourrais tourner pour le réorienter si je le veux par exemple pour faire pour orienter le laser qui vient de là et le faire partir par ici dans l'idée mais bon c'est pas forcément ici la situation qui va beaucoup m'arranger parce que là il faut vraiment que ça aille loin et malheureusement je pense que je vais avoir des difficultés donc au pire ce que je peux faire avec cette cette colonie là c'est simplement faire des ressources et puis je les transfère à une autre colonie qui serait intermédiaire alors par exemple par ici une colonie par là ça serait bien il faudrait juste que je vois est-ce que j'ai une ligne droite je pourrais avoir une ligne droite qui va là qui va jusqu'ici je pourrais avoir une colonie là qui récupère et qui à partir de là transfère vers en haut alors on va juste voir si ce serait possible alors est-ce que le laser passe bien là je pense oui on va faire un truc comme ça alors après il faudrait évidemment que j'utilise la colonie pour faire des choses tant qu'à faire faut pas qu'elle soit là pour rien et donc après je peux faire une colonie par exemple qui soit alors là pareil elle est très près donc ça va pas être terrible je peux faire là par exemple alors faut que j'ai une ligne en diagonale qui soit commune donc il faudrait plutôt là ou là même bon là ça ira pas là donc là par exemple donc là je vais créer un laser un laser de transfert qui va transférer le charbon et le charbon qui sera transféré de là et récolté ici mais pour ça il va falloir que je casse ce bâtiment tac et ensuite je vais pouvoir créer ici le charbon avec ce bâtiment qui a besoin d'arbres autour donc lui ça va être mon créateur de charbon j'ai l'impression j'en fais plein 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 là c'est au contact encore d'arbres voilà et puis je vais lui dire au niveau des ressources que tu envoies tu mets la totale de charbon voilà et toi au niveau des ressources que tu envoies tu mets la totale de charbon donc ça pareil il faudra que je crée des trucs ici éventuellement de la pierre pour faire des tablettes puisque j'aurai pas d'essence et donc ici ça y est j'ai mon charbon donc je vais pouvoir continuer à faire un petit peu du truc arcanique qui va transformer en métal et le métal qui va créer le nécessaire pour faire les fameuses tablettes alors pas le métal justement les tablettes directement je peux faire donc là paf paf alors est-ce que j'ai fait une bêtise ah il me faut de la pierre pour faire les tablettes donc on va essayer de faire de la pierre ici il faut de la pierre parce qu'il faut des j'imagine des des blocs de pierre pour faire quand même derrière les tablettes voilà c'est ça l'envoi ça a débloqué c'est tout des transformations de ressources donc c'est juste une histoire comme ça et donc là par exemple j'ai 12 de tablettes arcaniques donc je vais pouvoir débloquer des trucs qui me demandent des tablettes arcaniques pour avoir des des ressources et je vais pouvoir débloquer plus tard la création de verre à partir de la du sable après je vais pouvoir transformer ça en une autre ressource qui nous a indiqué qui est ici là on voit qu'il y a des trucs qui sont bloqués transformés en verre puis après voilà il y aura ici l'essence volatile qui me permettra de faire le biome suivant etc etc bref Scorchland c'est vraiment très sympa ça demande un peu de se creuser la tête sur certaines choses mais l'idée est vraiment très sympa le système de combat est un peu secondaire et un peu simpliste mais ça nous permet simplement de nous verrouiller quelques secteurs ou en tout cas des zones parce qu'évidemment j'imagine au bout d'un moment la place peut manquer mais je trouve l'idée vraiment très intéressante la manière dont ça marche ce transfert de ressources cette idée d'avoir des évolutions en permanence de plein de types d'éléments qu'on a l'habitude de créer et puis il faut se casser la tête également pour réussir à ramener les éléments au truc central à la grande tour parce que évidemment ça va être une contrainte assez importante donc il faut vraiment se réserver un peu les choses notamment par exemple je sais que si j'ai un jour de la ressource de là du biome de sable ça pourrait être une bonne idée de préparer le terrain et de mettre un laser de transfert ici parce que voilà je sais que là je serai directement connecté donc quand j'aurai débloqué par exemple le fait d'avoir deux transports de ressources alors mince ça ne marchera pas parce que lui il envoie du haut vers le bas donc il faudrait que je fasse du bas vers le haut et je ne sais pas si les lasers peuvent se croiser ah problème logistique mais bon vous avez l'idée cette base en tout cas servira à récolter le deuxième type de ressources du terraforming pour la colonne centrale il faudra que je vois comment je m'organise parce que là ça commence à être un petit peu bordélique allez on va s'arrêter ici le jeu coûte 12 euros il est disponible sur Windows et Mac il est en accès anticipé et il y a une roadmap pour la suite du développement et vraiment je trouve qu'on passe un bon petit moment dessus je ne sais pas encore également quelle quantité réellement il y a dans le jeu de choses qui ont été mises au niveau du contenu est-ce qu'il y a de quoi s'occuper pour l'instant 10h, 15h, 20h, 30h je ne sais pas mais en tout cas sur les premières heures de jeu c'est très amusant il y a un tuto qui est très bien fait qui est très guidé qui était le prologue que j'ai zappé tout à l'heure volontairement pour commencer la campagne et pour l'instant le jeu tient vraiment ses promesses et je trouve ce système un peu où on se déplace entre les différents secteurs très intéressant assez original et plutôt rare pour un jeu de gestion de ressources de ce genre donc plutôt intrigué de voir comment le jeu va pouvoir évoluer pour l'instant c'est vraiment très engageant allez je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo je vous fais des papouilles on se retrouve très bientôt pour de nouvelles découvertes on se retrouve très bientôt